La vérité, je l'avais presque oublié ce Janemba les gars parce que ce matin en avocant d'étiquet je l'ai drop et je me suis dit putain mais lui il a pas un Zenkai mais il l'est jamais joué Mais oui il a bien un Zenkai, vous l'avez jamais vu en showcase sur ma chaîne parce que je crois à ce moment là je l'avais peut-être même pas 7 étoiles Ou alors j'avais décidé de pas le showcase j'en sais rien mais les gars on est parti jouer Janemba Zenkai Oui on va essayer d'optimiser, de rendre comme dans toutes les vidéos les personnages intéressants si possible d'en faire le maximum de choses Et bah ouais le perso je l'ai 10 étoiles, je l'ai monté 1400% et on va voir de quoi il est capable parce que la vérité je le vois jamais Et franchement je l'avais oublié, je savais même plus qu'il était Zenkai ce personnage En fait avec les Zenkai gratuits ils sont passés à la trappe, quand tu le revois dedans tu fais ah mais lui il a un Zenkai, la vérité ça fait comme ça En tout cas j'espère que vous allez tous extrêmement bien les gars, gros GG à tous ceux qui ont eu leur diplôme Si ce soit le bac, CAP, bac pro, brevet, BTS, peu importe les gars il n'y a pas de sous diplôme, ne vous sous-estimez pas Vous êtes des monstres, énorme GG à vous, grosse force à ceux qui vont au rattrapage et vous inquiétez pas ceux qui ne l'ont pas eu Ce n'est pas grave, c'est peut-être remis à plus tard dans une année, peut-être que c'est tout simplement le destin Donc lâchez rien les gars, grosse force à vous et grosse force et gros GG, profitez bien les gars, profitez de vos vacances S'il faut faire des dingueries, faites des dingueries, vous avez eu votre diplôme, GG à vous les gars, vous méritez tous On est tous passés par là, alors profitez-en parce qu'après vous vous en souvenez Vous allez voir du coup la verte, évidemment on connait la verte qui permet derrière d'aller chercher un contre sur le blast Qui met un espèce de petit stun un petit peu, qui va être très très sympathique avec le Janemba Qui augmente de 30% les dégâts, donc il va falloir le placer ce contre évidemment C'est là où Janemba derrière va potentiellement mettre des dégâts parce qu'à l'entrée en scène c'est très compliqué C'est très 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 compliqué le personnage à l'entrée en scène parce qu'on voit que là pour l'instant il n'a pas d'augmentation Il y en a une ici, 20% de dégâts, augmente de plus les dégâts infligés par adversaire déjà KO Ok, ça fait du 20% de dégâts pour l'instant, bon bah il n'y a rien à l'entrée en scène au début on a 20% pour l'instant A chaque fois que vous utilisez une art physique ou une art d'énergie augmente de 10% les dégâts infligés plus de la vitesse de pioche Non cumulat pour la vitesse de pioche donc c'est sympa mais bon C'est à dire qu'à la première strike que vous envoyez là les gars, bah on est à 30% de dégâts pour l'instant avec le personnage Donc c'est très compliqué et au début du combat donc on va être à 60% dégâts avec le personnage Donc encore une fois ça va être un peu léger Augmentation des dégâts de spé, pourquoi pas sachant que la spé par contre elle est intéressante parce que c'est une spé à mid range Et qui en plus ça régène la TP donc on est parti La verte qui donne, enfin le main qui donne juste une verte qui met un malus mais pfff Enfin un bonus pour nous et un malus qui est pas ouf en vrai et même pas d'augmentation de dégâts Enfin là ils auraient dû mettre un 40% non-display là sur la race de la game mais je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait Donc on va essayer de l'opti les gars Donc il aura 3k de Zenkai avec la sienne, celle de Thalès, celle de Broly On va le jouer avec Tapion et Gratia Man donc en terme de pivot Il aura ce qu'il faut, comme d'habitude merci à toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne YouTube Qui mettent un petit pouce bleu les gars Alors c'est moins la hype actuellement que ça l'est sur d'autres jeux notamment sur Dokkan Mais j'ai quand même hâte d'être la semaine prochaine pour voir un petit peu l'arrivée de cette ultra Et qu'on puisse être et c'est mon rêve un peu parce que je jalouse un petit peu ce qui passe sur Dokkan C'est que tout le monde est uni, tout le monde est derrière moi Tu vois juste on avoc, on pose les cerveaux, on passe tous un bon moment Tu sais tout le monde est dans la même vibe de hype et tout Et j'ai l'impression que sur Legends il y a toujours le truc de ouais mais ouais mais oui mais ça y'a ça Enfin tu vois donc du coup bah on n'est jamais dans ce moment là J'espère que ça sera le cas la semaine prochaine mais je me dis si c'est bois les gens vont râler Si c'est végétaux les gens vont râler J'ai l'impression que les gens seront jamais d'accord Donc en tout cas merci à tous ceux qui sont là les gars Et puis c'est parti parce que Janemba en vrai c'est potentiellement un des futurs élèves de cette année Il le mériteraient complètement d'avoir un élève Janemba Et bah on est face à potentiellement pour certains c'est la meilleure team du jeu Il y en a pas mal qui disent que c'est la meilleure team du jeu Et regardez les étoiles en face donc on est vraiment face à une très bonne team très étoilée Donc il va vraiment falloir sortir une très grosse game pour essayer de s'en sortir Tapion va être très embêtant donc de toute façon il a largement une meilleure team que nous Ça va jouer à peu de choses si on doit gagner Par contre lui il peut s'en sortir assez facilement parce que Janemba va sans doute pas l'embêter Tant que ça vous allez voir un peu descendant le perso Et également sachez qu'il est tier S en PVP Il est tier S en PVP les gars Donc tier S en PVP il va chercher des boosts On oublie pas Donc je peux pas dire qu'il a pas de boosts ça serait un peu mentir ici Euh ok on va taper ici En fait là le truc c'est que je peux pas mettre Janemba ici Donc euh Ok C'est maintenant où euh En vrai celui qui pourrait nous mettre l'assaut ça serait Gojite Ultra Ça c'est le problème On va voir ce qu'il fait là Ok là il va mettre Gojite Ultra je pense Ok Pourquoi pas et là Janemba Oh Janemba il prend rien du tout là par contre C'est impressionnant Ok on va balancer une carte pour aller chercher la vitesse de Je veux annuler ma carte Je veux annuler ma carte Ok ça va c'est pas mal Oh non le clash de mort Oh bah après il a fait 996 donc on allait pas aller chercher quand il arrive mais On a fait un clash de mort là Ok on va remettre Tapion Vraiment j'espère les gars qu'il a pas le RR mais ça Bon ça dépend pas pour nous Là s'il lutte tout de suite il tue pas Là non plus Regardez bien je connais mon Tapion Je connais mon Tapion Mon frérot Tapion je te connais Résiste parce que sinon je vais avoir la honte Résiste Résiste Voilà j'avais dit Je connais mon Tapion les gars mieux que personne Qui peut s'asseoir à ma table et dire je connais mieux mon Tapion Parfait ça J'étais persuadé c'était une Oh je suis dégoûté Ok c'est pas mal ça Il va vouloir Rising Rush les gars Ok Oh c'est parfait ça C'est parfait ce qu'on propose Allez ici l'ulti de Great Salman ça devrait faire quand même des bons dégâts Great Salman il a aucun problème pour mettre des dégâts Putain dommage J'ai perçu que c'était une Blast qui était par... Oh c'est pas mal ça Ah ça aurait été mieux si... Oh oui let's go ça Oh j'en ai pas ? Oh Janemba Il est 10 étoiles le Goku Oh putain je crois que ça Ok non ça va pas break Les gars je voulais Rising Rush avec Great Salman mais il était pas dispo donc ça se voit rien Mais bon c'est pas grave Oh on est en train de remonter dans la game là Let's go il passe Bon après là par contre je prends une sauce ultime Mais je rappelle que Great Salman a un soin Je sais pas s'il l'a encore On va essayer d'en profiter On est en train de super bien jouer quoi qu'il y aille Je pense que je vous la montre parce que là c'était des bons dégâts C'était correct en plus il était 9 étoiles mais après il y a énormément de pivots dans notre team genre Alors là on va prendre une sauce J'ai peur parce que la team est au petit Là on va prendre plus J'ai peur Ça va Janemba a un bon off-temps quand même Même Great Salman il prend un truc derrière Ok Oh oui ça c'est excellent ça Ok Oh non Aide moi Je ne peux rien faire Je ne peux rien faire à ce moment là Ça c'est vraiment dommage Parce que là pour le coup je ne pouvais pas faire grand chose à ce qui vient de se passer J'avais la verte elle est venue après et tout Donc ok Oh non Ok Qu'est-ce qu'il va faire là What Mais comment il a autant de cartes Comment il est autant de cartes Oh il a trop bien joué il était dans ma tête Il était dans ma tête Magnifiquement joué Aïe 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 Bon on est face à la même team mais moins opté En fait je suis dégoûté parce que C'est là où tu vois le mec en face c'était vraiment bon Et j'ai fait gagner en vrai Mais là où il était vraiment bon C'est que Il était dans ma tête Vous avez vu au moment où j'ai voulu aller chercher Tap attaque derrière Le mec il n'a pas pris Il avait J'avais ma tp Pourtant il a balancé des strikes Il attaque kill Il a tout fait comme il fallait GG à lui Dommage pour Beaucoup 3 derrière C'était très fort Mais ouais Là où je n'ai pas de bol C'est la cover strike En fait parce que Ma verte Qui me donne l'anticover Elle arrive juste au moment où je fais le pas de côté Donc c'était mort en fait Dommage Bon je crois qu'il est parti avec Avec Gogeta transfo également Donc euh Alors c'est pas une bonne chose Pour nos Gratia Man Ça on est bien tous d'accord Je pense T'as qu'il est direct Oh là Bon Ok On met Tapion ici S'il met Goku 3 On met Janemba Parfait Ok nickel Je crois qu'il scelle les strikes D'ailleurs Janemba ici Donc ça peut être embêtant Ah non Ah non c'est quand la Si il switch Voilà c'est ça Si il switch oui Sinon non La transfo Très bien joué Très embêtant Rien à dire Ok Janemba Ça passe ou pas On va mettre On va cycler un peu On va cycler avec Tapion là On a besoin Putain le combo Ok Qu'est-ce qu'il fait En premier Ok on met Janemba Direct Spé ici Ouh Ouh ça Ça vient de cogner ça Ok Oh les dégâts ici Oh là là On est dans sa tête Oh comme on est dans sa tête Mais c'était sûr à 100% Ok Oh là là Game qu'on est en train de faire Oh la game qu'on est en train de faire ici Avec la double carte verte Par contre c'est fort de générer autant de cartes vertes Les dégâts sur Goku qui était sympa Mais vous avez les adversaires Ils ont compris Mais il y en a Ils vont se jeter Mais sachez que ça marche aussi Sur les tapots de tir C'est juste que En fait j'aurais pu le placer sur Gojita Mais j'ai pas eu le réflexe En fait de le faire C'est des vertes Qu'il faut pas prendre vite Parce que Si jamais tu la places pas T'es pas sûr ou quoi Si tu la places tant mieux Mais si tu la places pas Tu peux perdre une game Enfin je jure ça va trop vite en fait Oh oui Alors ça j'apprends Oh bah là il va Là on prend un kill le tapion On prend un kill le tapion Oh non on a plus l'antico Oh mais c'est pas possible Ok Bon voyons voir ce qu'il se passe ici Franchement les gars La vérité c'est une rising rose Je mets Goku Euh Goku Je mets Gretzaman pardon Je mets Gretzaman ici Parce qu'il va se faire détruire par Gojita Alors que tapion Ça peut être vraiment une aide Vraiment sympathique Parce que c'est bien De le faire mourir tapion De temps en temps Mais pas tout le temps quand même Il y a du soin dans la team Donc là Gretzaman Malheureusement il a Pas fait grand chose Mais en vrai Il a été là au moins Pour donner pivot et soigner Et oh là oui Let's go Ok on va main On va Blast ici Oh là Il est en train de paniquer En face Il est en train de paniquer En face Et c'est pour notre plus grand plaisir Et là c'est trop fort A ce moment là Les gars C'est d'aller chercher Janemba et Spé En mid range Ça peut être hyper énervé C'est du truc que les adversaires En vrai ils voient pas trop venir Voilà Peut-être là Oh non Ok va voilà Chercher main ulti Sur notre Janemba Mais là Là il est dans une impasse de fou Oh Janemba le roi Là il va être obligé de main Et oui Il est obligé de main S'il veut s'en sortir Et moi ça m'arrange complètement Ok on a gagné On a gagné ici Le kill est fait Donc bah vous voyez Une team très solide Qui est en train de faire le taf Je suis content Parce que c'est des games Assez serrés C'est pas non plus des games Où juste je domine Et ça se passe bien Et donc ça Ça fait plaisir C'est vraiment un perso Qui est trop stylé Dans ses pas de côté Ses esquives Avec les petits carrés Et tout Ça rend vraiment bien Franchement ils ont bien réussi A modélisation de ce perso Bon bah PPP Alors PPP avec Thales C'est toujours un régal Et bah en fait Il a pas d'avantages types Sur aucun de nos personnages Sauf en Avec le tag Avec le tag divin C'est carré de fou Ce qui peut se passer C'est carré de fou Ce qui peut se passer Parce que même si ça tank en face Janemba il va se régaler Attention quand même Un super vegeto Qui a un autre tag régène Ça va compter Il est avec le vegeto Au bout du pauvre Si je peux me permettre Bon On met Tapion Et c'est là On va voir S'il peut déjà Tag ou pas Ok il peut pas Pas ma verte Ok Ça c'est incroyable Bon en vrai C'est incroyable Oui et non Parce que ça va lui permettre De tag d'ailleurs On le sait Mais Oh les dégâts De Janemba ici Ok on va tenter un truc On va charger notre ki ici C'est excellent C'est excellent ce qui se passe là Je crois que ça va En vrai Ok C'est incroyable ce qui est en train de se passer Ok Là c'est ici Attends mais comment il a autant de spé Ah oui il a l'aspect du tag Tiens c'est bien joué Parce que je la voyais pas revenir directement cette spé là Ok Parfait Mince 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 Il a pas fait de deuxième pas de côté les gars Il a attaqué directement Donc gros Ouah ça fait mal Allez vas-y Janemba à fond A fond On va chercher la vitesse Mais il est encore là lui Trop fort Ça tu le prends Ça je sais toi que tu le prends Y'a pas de problème Ah par contre Ah mais tu peux switch là dessus Ah bah je viens de la prendre Putain c'est complètement pété Tu peux switch sur cette verte Ah ouais parce qu'en fait C'est comme une verte Comme Gogeta rouge Vous savez quand il prend le poing dans la tête C'est la même chose Mais je pensais que En fait c'est même pas une immobilisation C'est vraiment juste un Ok d'accord Ok mais on apprend tous les jours C'est pas ce qu'il se passe là Parfait Ok on va aller chercher le kill ici Je sais pas s'il va prendre le risque de Non il prend pas le risque Il a bien raison La speed direct ça prend le kill Non Là non plus Bah toi on va voir notre retournement de situation Ah ouais j'aurais peut-être pas fait ça Je l'aurais peut-être pas tenté ce move là Je sais pas ce que vous en pensez Mais je sais pas si je l'aurais tenté en vrai Oh c'est trop fort Oh là là mais je me régale C'est tellement fort ça par contre Et là on a la vitesse de pioche Les doubles augmentations des deux verts Donc là franchement ça cogne Y'a rien à dire Là ça a été fort Là je m'y suis fait attendre Je me suis dit je vais reculer avec ta pion Donc là il va pas penser à Djaneba Switch verte Et c'est trop trop fort Ouais 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 Bon bah c'est fusion Les gars je viens de jouer une game J'ai des temps de réaction là aujourd'hui Je sens que je suis Je suis dans un autre monde J'ai vraiment J'ai des réactions C'est C'est digne Y'a d'un singe qui joue avec Avec ses crottes quoi C'est vraiment On est à ce niveau là d'animal quoi Bon en tout cas en face On est sur quelque chose de Très 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 sympathique Enfin surtout Gogeta Ultra en vrai Parce que Migat est 3 Et le reste de la team Et pas non plus giga étoilé Donc lui il a vraiment tout mis sur Gogeta Ultra Puis le reste ciao quoi N'oublions pas qu'on ne peut pas Vert Gogeta 4 Et ça Oui c'est embêtant Je suis d'accord avec vous Vous me le dites pas Mais je le sens à travers l'écran C'est embêtant En effet Gogeta Vert Non j'ai dit quoi J'ai dit Gogeta 4 ou Gogeta 3 Moi non un peu plus Mais en tout cas vous avez compris celui que je peux pas Vous avez capté On va taper là On dirait Ça commence à cogner cette histoire là Bah oui Bah vas-y Ça arrête pas Mais qui va l'arrêter Il m'a dispel là non Un peu relou ça Un peu risqué Mais grâce à la main dessus Parce que s'il avait strike J'étais en PLS Ok Ça bouge pas On joue pareil On joue pareil Ça me fume Ok Ok Allez on se paye directement les gars Ça nous régène notre TP Oh non dommage Oh ça aurait été incroyable en vrai Ah mais c'est un truc de fou Quand je suis dans sa tête par contre Ok Enfin Ah ouais Ok Bon il a compris les gars Vous avez vu Je vous dis les Verts C'est pas facile à le passer Parce que déjà le mec a une team strike Donc autant vous dire Que bah il a jamais de Bast Et en plus de ça Il prend pas de risque de relancer Je sais pas ce qu'il fait en face par contre Mais en fait Vous avez vu Il joue avec notre Vert en fait Mais Pas Ok Ok ça c'est Oh ça c'est incroyable Ça mais c'est légendaire par contre Pour nous C'est trop trop bien Ok On met Gratia et MNC Comme ça c'est lui qui se ralloque derrière Gojta Ultra Il tentera pas à Rising Rush Je crois pas Ou alors s'il le fait C'est une putain de prise de risque Et il va pas la prendre la prise de risque Comme ça d'ailleurs On peut main passer à travers Et si jamais il y en a un qui meurt Bah c'est Gratia et MNC Donc c'est pas trop grave Et bah voilà Ça change tout par contre Ça ça passe pas je crois Non ça passe pas Il va pouvoir esquivre Bon bah extrêmement pénible cette histoire là Qu'est-ce qu'il fait Va ton père Tapion Au moins dans la game Au bout d'un moment Il va falloir qu'il Va falloir que ta pion meurt Vous avez vu notre team Elle est vraiment solide Gratia et MNC C'est pas un mauvais encarillant Ok donc là Normalement on est Avec Gratia et MNC Face à Gojta 4 Mais est-ce qu'il va prendre le risque Mais là vous avez vu Ce qu'il fait la game Les gars c'est Rising Rush Donc on est bien d'accord Le Rising Rush contré C'est que Gojta 4 est encore en B Qui nous prend un perso Qui peut main ulti Donc c'est complètement stupide Ce qui se passe Malheureusement Bah c'est une mécanique du jeu Donc faut faire avec Il faut essayer de remonter Une game Qu'on mérite De 1 Et qui est censé Déjà quasiment être terminé En vérité Pas grave c'est comme ça On a encore des choses Pour la game On va essayer de faire en sorte Que ça se passe bien Malheureusement C'est plus compliqué que ça Ok bon ça ça passe déjà Aïe 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 Alors là Pas de réussite pour nous Bah le fait qu'après Le RR il topdex avert Les gars ça nous met pas bien du tout Pas bien du tout du tout Au moins il aura passé ses dispays Donc face à Janemba c'est cool Ouais Gogeta face à Janemba Et je pense qu'ici C'est C'est ciao Mais Gogeta ultra 14 étoiles C'est C'est trop En fait je voulais Je voulais skill spé Mais je me suis dit Vas-y on sera Il a failli pas me kill Il a failli pas me kill Bon bah c'est RP Mais on l'a encore perdu Putain c'est terrible J'ai vraiment le démon les gars Parce que ma game Je la mérite complètement Dites vous que si jamais Il me contre pas Je suis en 3v1 Je suis en 3v1 Et il a pas de main Mais tous mes pertes sont quasiment full HP Donc j'avais sans doute gagné Vraiment C'est là C'est là où vous voyez que bah Le Rising Rush Littéralement Vraiment M'a coûté la défaite C'est assez frustrant Et c'est du hasard C'est comme ça C'est la vie Mais bon Quand tu joues une team fun Ça fait chier quoi C'est comme ça En tout cas En phase future Future bah Toujours aussi Pénible à affronter Avec le tag Les secondes barres de vie Et tout Ça reste frustrant Et en plus de ça Je suis pas sûr Qu'il joue un vert Donc Bon Bah Burk J'ai envie de dire Burk On sait ce qu'on affronte C'est pas une surprise Ok Bon On met ta pion Ok Je croyais qu'il m'avait break Pas du tout Putain c'est super bien Je le tape avec ici J'étais en pot Incroyable Ok j'étais en pot Ça c'est incroyable Ce que je viens de faire ici En étant très modeste C'est vraiment ce qu'il est Ok Toi t'es mort Toi t'es mort Toi c'est ciao Là c'est au revoir Mireille Gohan Il a seconde barre de vie Je sais pas quoi Il a un anti sur le vocao Je crois Donc c'est ciao Hop là Puis largement De mieux on 5 Putain il est infernal ce tag Putain C'est un truc de fou Il y a que lui Qui fit La vérité putain Ok on détruit une carte ici En espérant qu'il a été Sur sa c'est 18 En vrai j'espère surtout Qu'il a pas déjà le RR Parce que je l'ai tapé C'est bon Il m'a eu de vitesse de push Il a pas de Oh si il a une carte Ah ouais Ok Alors là on lui redonne du ki Et regardons Janemba face à Trunks Trunks quand même Personnage du Legends Festival Qu'est-ce que ça donne On a rien pris En vrai Si on a pris Mais c'est très correct Strike Je vais Et Janemba Oh les dégâts de Janemba Rising Rush Rising Oh la 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 Mais oui monsieur Mais oui monsieur Let's go Oh celle là Elle est exceptionnelle Comme victoire Bon bah franchement On va s'arrêter là J'espère que ça vous aura plu Ça va Mais après je l'ai maxi au petit Donc ouais Il est un peu dégueu Comparé à ce qu'on peut Mais en vrai ça va Franchement La vérité ça va Et j'ai pas pu vraiment placer Ma verte et tout Comme je voulais Mais Non franchement Y'a rien à dire Franchement j'espère que vous aurez kiffé Ce petit showcase Du frérot de Janemba Qui ici a mis quand même Des sacrées tartes aux trunks Il a fait quand même très mal Et sans avoir placé De carte verte Donc Ça va Mais après y'a quand même Beaucoup de pivot dans la team C'est à souligner Donc ouais J'espère que ça vous aura plu Les gars comme d'habitude Le fun et le divertissement Je vous compte sur vous Pour être derrière moi Derrière tous les streamers Derrière tous les influenceurs Derrière toutes les personnes De la communauté Pour la semaine prochaine C'est important de la vivre ensemble Donc voilà C'est quand même Une sortie d'un ultra Payant Ça risque d'être une hype Vraiment énormissime Donc préparez-vous les gars Ça va être génère Allez on se dit à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz